Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lyssa Lotto. Bonjour et bonne semaine. – Un dialogue dans les passes, un premier ministre haï reconduit en dehors de tout prescrit constitutionnel. L'opposition qui n'arrive pas à trouver la formule pour aboutir à ses fins, un pays tourné vers l'international pour trouver une issue à la crise, c'est l'actualité, c'est notre situation. Pour faire le point ce lundi sur l'actualité politique et ses devoirs et perspectives, le politologue, économiste, expert de l'Amérique latine, avec nous ce matin, le professeur Joseph Harold. Pierre, professeur, bonjour. Bienvenue. – Bonjour Gauron, merci pour cette invitation à l'émission Le Point pour une troisième fois. Je salue l'équipe technique qui nous accompagne, je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent ce matin. Merci pour discuter pour parler un petit peu de la situation actuelle de l'Haïti, de la crise, voire surtout ce qu'on pourrait proposer comme solution, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous concerne. – Justement, alors, et coïncidence, appelez-le comme vous voulez, à chaque fois que je suis sur le plateau, vous êtes généralement là aussi, mais ce matin l'actualité l'obligeait, on est dans un contexte où on ne voit pas clair, on ne voit pas clair parce que la situation, c'est ce dialogue qui est dans l'impasse, ce processus de dialogue officiel ou officieuse, parce que là on ne sait pas vraiment avec qui discute le président de la République, et mais c'est surtout l'OEA qui doit arriver prochainement en Haïti, vous êtes expert de l'Amérique latine, donc à plus forte raison, vous êtes là ce matin avec nous. D'abord, un Premier ministre qui est reconduit à l'atteinte du gouvernement des missionnaires parce qu'il n'y a pas eu d'accord, c'est l'explication fournie par l'exécutif. Accord, professeur. Est-ce qu'on risque d'en avoir aujourd'hui par rapport au tableau que je viens de décrire, selon vous ? – La première chose, moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il n'y ait pas eu d'accord. Pourquoi ? Parce que pour, je dirais, deux raisons fondamentales. Même si on pouvait prédire, prévoir que le Premier ministre Joseph Jout allait démissionner, mais ça n'a pas été très clair, et ça a été de façon soudaine que Claude Joseph a été nommé Premier ministre. Donc je pense que, vu la difficulté du dialogue, la difficulté, le manque de consensus en Haïti, ça ne m'étonne pas du tout que le gouvernement ne soit pas arrivé, en fait, qu'il n'y ait pas eu d'accord entre le gouvernement et l'opposition pendant un mois. Je pense que c'est un temps très court dans le contexte haïtien pour arriver à un accord. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il n'y ait pas eu d'accord. Mais la question fondamentale, est-ce qu'il peut y avoir accord ? Extrêmement difficile, extrêmement difficile, parce qu'il y a trop... La question est... Le problème est multifacétique, et il faut tout résoudre à la fois. En économie, il y a une expression qu'on appelle la trinité impossible. Quand vous avez, d'un côté, le taux de change, et que vous avez le commerce libre, et que vous avez aussi l'inflation qui, quelque part, n'est pas... On n'a pas l'objectif de contrôler l'inflation. Quand vous avez ces trois dimensions en économie, on parle de trinité impossible, parce qu'il n'y a pas moyen de contrôler le taux de change par exemple. C'est justement une analogie à l'économie. Donc en Haïti, je pense qu'on peut parler aussi de... Je ne sais pas, d'une trinité impossible, mais il est extrêmement impossible, il est extrêmement difficile d'arriver à un accord dans le contexte actuel. Pourquoi ? Tout d'abord, il faut toujours considérer la fin du mandat du président. Ça va être quand. Et moi, j'ai ma position comme politologue, comme expert, l'opposition à sa position jusqu'à présent. La position de l'opposition, à mon avis, a été une position assez extrémiste, peu flexible. Donc ça ne permet pas le dialogue, c'est d'un côté. De notre côté, le gouvernement n'est pas moins extrémiste, parce que même si le gouvernement invite au dialogue, ses démarches contredisent ses prises de position. Donc c'est extrêmement difficile d'asseoir sur une même table les extrêmes et d'arriver à un accord, d'arriver à un consensus. Donc je ne crois pas que ce soit possible dans le contexte actuel d'arriver à un accord. Voilà pourquoi ça ne m'étonnera pas ou ça ne m'étonnerait pas que dans un mois, Claude Joseph soit encore reconduit. Parce que si la condition pour arriver à un premier ministre, d'abord c'est un accord, c'est extrêmement difficile d'avoir un accord. Donc c'est ça. La situation, c'est le président qui avance dans ses projets. Et ça c'est clair, c'est vrai que le président lance des appels au dialogue, mais c'est un dialogue pour résoudre la crise et aboutir et parvenir à organiser un référendum et des élections. Alors que l'opposition, lui, il veut un dialogue pour planifier le départ du président. C'est ça le tableau aujourd'hui. Mais maintenant, comment cette opposition, quel regard portez-vous sur cette opposition, qui veut aboutir au départ du président, mais qui n'arrive pas à trouver la stratégie et la formule ? – Ok, de toute façon, tout d'abord, on voit qu'il n'y a pas de dialogue. Vous venez de le dire, il n'y a pas de dialogue. Parce que le dialogue, il doit y avoir un objet de dialogue. Il y a les objectifs, mais avant les objectifs, il doit y avoir un objet de dialogue. Ou il peut y avoir plusieurs objets de dialogue, mais de façon générale, en négociation politique et en négociation internationale, le dialogue se fait sur un objet. – Mais dans le contexte actuel, il n'y a pas un objet de dialogue. Il n'y a pas des objets de dialogue. C'est que c'est plutôt des monologues. L'opposition, de son côté, fait son monologue parce que l'objet du dialogue de l'opposition n'est pas celui du dialogue du gouvernement. Donc il n'y a pas de dialogue. Il doit tout d'abord y avoir un objet. On est d'accord sur un objet. On va discuter de ça. On va discuter de la fin du mandat du président. On va discuter du référendum. On va discuter des élections. Au du moins, c'est l'ensemble des éléments qui constituent l'objet du dialogue. Mais ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de dialogue jusqu'à présent. S'il n'y a pas d'objet de dialogue, il ne saurait y avoir un dialogue. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Maintenant, quant à l'opposition, je ne cesserai de le dire, et il est temps qu'en Haïti, on comprenne que la politique, c'est une science. L'opposition, le regard qu'il faut porter sur l'opposition, d'abord, c'est une opposition pas fragmentée, mais émiettée ou atomisée, totalement divisée. C'est la première chose qu'il faut voir. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que l'opposition, même les différents fragments, aucun des fragments n'a la capacité de faire pression sur le gouvernement. Mais faire pression sur le gouvernement implique une négociation avec l'international. Donc ça n'existe pas du tout. Et il me semble que l'opposition haïtienne, de part, malheureusement, son influence fort souvent trop de gauche, trop gauchiste, et même dans certains cas communiste, fait que l'international soit considéré comme un ennemi. Mais l'international, ce n'est pas un ennemi, l'international, c'est un partenaire avec qui il faut négocier. Donc ça, c'est important. Mais aussi, ce que j'ai vu dans l'opposition, par exemple, l'opposition, il me semble que la politique en Haïti est faite en cercle fermé. On est en Haïti, on fait des manifestations, et ça nous suffit. Hier soir, alors que j'ai été voir un petit peu, alors que je me prépare un petit peu, et puis je me suis dit, mais c'est important de voir comment les acteurs politiques haïtiens se positionnent par rapport à l'international. Hors d'Haïti, personne ne sait réellement ce qui se passe en Haïti. Si je suis, par exemple, même à Santo Domingo, ou disons à Costa Rica, ou en Argentine, si je suis intéressé à connaître une personnalité politique haïtienne, eh bien, ici on parle français, les journaux, le nouveliste, l'alternational, ce n'est pas les meilleures références pour moi-même. Donc, les journaux latino-américains, non plus, si je vais, d'ailleurs, dans les journaux latino-américains, eh bien, pendant deux ans ou trois ans, il peut y avoir la référence à une personnalité politique, mais il ne va pas y avoir beaucoup d'articles sur une personnalité politique haïtienne. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Tout politicien haïtien qui se respecte devrait avoir, par exemple, un site Internet, une page Web. Mais, à mon grand étonnement, il n'y a que deux personnalités politiques à avoir un site Web, et je tiens à le dire. Donc, dans ce cas, on est réellement déconnecté de la réalité. Les deux personnalités, je tiens à le dire, parce que c'est important, il n'y a que Michel Martelly, qui a un site Web, et Réginal Boulos. C'est deux personnalités seulement qui ont un site Web. Et les autres. – On ne parle pas de page Facebook. – Et les autres. – Non, non, je parle de site Web. Page Facebook, c'est autre chose. Parce que le site Web, c'est prestigieux, c'est institutionnel. Dans mon cas, par exemple, je ne suis pas un leader politique, mais je crois être un leader d'opinion. Eh bien, je suis consulteur international. Donc, moi aussi, j'ai un site Web. Donc, si on veut avoir des informations sur moi, ce n'est pas seulement Google, mais si on va sur Google, mais on écrit mon nom, eh bien, on va trouver tout d'abord… – Ça va voir directement sur votre site. – Bien sûr, sur mon site Web. – Donc, il y a une ouverture qui n'est pas faite vers l'international. – Et ça, c'est important. Ça, c'est important. J'ai vu, par exemple, il y a Géritard Dieu. Le site Web de Géritard Dieu, actuellement, n'est pas actualisé. Mais il y a d'autres… Pour moi, c'est important que les personnalités politiques disposent de… Pas seulement de sites Web, mais des éléments nécessaires permettant… leur permettant de s'ouvrir au monde extérieur. Pour moi, ça, c'est important de le faire. Et ça te dit que, par exemple, les personnalités politiques de l'opposition, eh bien, voilà, c'est des personnalités coupées du monde extérieur et qui s'enferment en Haïti et qui participent dans des manifestations et qui vont dans des émissions que, en général… Là, je suis en métropole, d'accord, mais je ne parle pas anglais, là. Moi, sur Twitter, je dois tweeter en français, en anglais et en créole. Bon, en espagnol, pas tellement. Mais je dois tweeter en anglais aussi. Parce que si je me définis, par exemple, comme leader d'opinion, eh bien, donc, les personnalités politiques doivent aussi s'ouvrir au monde extérieur. Ça, c'est important. Et je te donne l'exemple de site Internet. – Très bien. Donc, il y a un travail qui n'est pas fait et l'opposition, peut-être, ne va pas l'accepter. Ce matin encore, on a eu aux Ombres Adel qu'ils ne voulaient pas accepter que l'opposition a ses faiblesses. – Non, non, excusez. Attention. Ce n'est pas que l'opposition ait des faiblesses. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas que l'opposition soit très faible. C'est que l'opposition n'est pas opposition. – Comment expliquez-vous cela ? – Une chose, c'est que l'opposition est faible. Le gouvernement est extrêmement faible. Mais l'opposition n'est pas opposition. Une opposition politique présuppose ou bien une opposition politique réunit certaines conditions. Voilà des conditions qui réunit une opposition politique. Une opposition politique doit avoir ce qu'on appelle shadow cabinet dans le contexte anglo-saxon. C'est-à-dire, l'opposition politique doit pouvoir proposer. Donc, en Haïti, on ne voit pas ça. – C'est un gouvernement parallèle. – Il y a des leaders qui essaient de proposer. Il y a, par exemple, je crois qu'en quelques occasions, un leader comme Jérita Adieu, il a essayé de proposer. D'autres ont essayé de proposer. Mais il n'y a pas, c'est de façon individuelle. Mais je m'attends à ce qu'il y ait une structure politique qui fasse des propositions. Ça n'existe pas. L'opposition doit proposer. Un. Deuxièmement, les partis politiques, l'opposition aussi, doit avoir la capacité d'influence. L'opposition n'a pas la capacité d'influence parce que l'opposition n'a pas la capacité de dialoguer avec l'international, par exemple. L'opposition aussi doit faire ce qu'on appelle la socialisation politique ou l'éducation politique des masses. Cela ne se fait pas. Donc, l'opposition n'a pas un programme politique pour former les gens. Donc, on a une opposition qui n'est pas opposition. Voilà pourquoi le gouvernement ne prend pas au sérieux l'opposition parce qu'il sait très bien que le gouvernement, l'opposition n'a pas la capacité de faire pression là-dessus. Mais le gouvernement aussi, je l'ai toujours dit, ne répond pas aux conditions minimales d'un gouvernement telles que assurer la sécurité de la population, telles que mettre en œuvre des politiques publiques. donc, le gouvernement et le gouvernement et l'opposition ne répondent pas minimalement à leurs responsabilités et à leurs caractéristiques. – Justement. Et là, c'est pratiquement la situation. Ce qui complique la situation, c'est justement ce tableau parce que pour avoir un pouvoir fort, il faudrait avoir une opposition assez forte pour forcer le pouvoir à prendre ses responsabilités. et c'est ce qui nous manque. Maintenant, on reste dans le contexte de la reconduction du premier ministre Aï, Claude Joseph, parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Maintenant, le gouvernement affirme ou assure qu'il y a un dialogue si personne ne sait quels partis politiques sont impliqués dans ce dialogue. Quelle est donc la possibilité pour le président Jovenel Moïse de former un gouvernement, un nouveau cabinet mystériel aujourd'hui avec ces partis qui sont impliqués dans ce dialogue qui ne sont pas très représentatifs, on pourrait dire, par rapport à l'opposition qu'on entend tous les jours. Quelle chance est-ce qu'il y a pour que ce gouvernement soit accepté dans ce contexte précis ? – Bon, voilà. On est dans une crise de légitimité totale, on est dans une crise totale de légitimité et on est dans ce que j'appelle une légalité confuse dans le contexte du gouvernement. Et je pense que si on prend par exemple le CEP, le CEP a formé de gens, le CEP, c'est sûr, ce n'est pas légal, mais aussi, ses membres ne sont pas représentatifs dans la mesure où ce n'est pas des personnalités connues et ça, c'est important. Donc, il y a une crise de légitimité aussi. Donc, la situation, on est dans une situation de crise, eh bien, ça va continuer. Donc, on peut aussi avoir un gouvernement avec des membres de l'opposition qui ne sont pas représentatifs, qui sont illégitimes, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas d'influence et on peut avoir le président, comme il l'a fait avec le CEP, il peut faire appel à des gens et qu'il forme au gouvernement. Est-ce qu'on va accepter le gouvernement ? Bien sûr que non, on ne va pas l'accepter, tout comme on n'a pas accepté le CEP, mais le CEP, malgré tout, continue de fonctionner. Donc, pour moi, c'est très clair que le CEP ne va pas pouvoir organiser des élections, ni non plus organiser le référendum, mais le CEP existe et continue à fonctionner à sa façon. Donc, le gouvernement aussi, on peut avoir un gouvernement A.I. jusqu'à, je ne sais pas, février 22, si vous voulez. Non, aux prochaines élections, non, parce que les prochaines élections ne seront pas organisées avant la fin du mandat du président Gérôme Nel. Ça va être extrêmement difficile, à mon avis, les élections ne sont pas organisées avant la fin de son mandat. On peut en parler par après. Donc, on peut avoir ce gouvernement qui ne sera pas accepté, mais on a pas mal d'institutions qui ne sont pas acceptées et qui fonctionnent. Donc, maintenant, le problème, c'est peut-être, et dans le contexte actuel, ça se comprend, c'est le rapport entre le Premier ministre et le président. Donc, c'est très clair que le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, n'assume pas ses responsabilités, mais l'actuel Premier ministre serait plutôt membre du pouvoir. il fait partie du pouvoir exécutif, mais la fonction du président n'est pas la fonction du Premier ministre. Mais des fois, on a l'impression que le Premier ministre, il le fait que, il essaie de, ce que j'appellerais, pas d'approuver, bon bien sûr, d'approuver en quelque part les propos du président, mais il n'assume pas ses fonctions. Donc là, c'est un peu critique, mais ce n'est pas grave dans le contexte actuel. parce que, dans ce gouvernement, tout va mal, tout va mal, rien ne va pratiquement. Pas pratiquement rien ne va, parce que c'est une situation de l'égalité confuse, et ensuite, de crise de légitimité. Cependant, n'empêche que, le président n'empêche que l'on puisse former un nouveau gouvernement, et le problème jusqu'à présent, et là, je retourne à l'opposition, le problème jusqu'à présent, le temps qu'il reste à ce gouvernement, disons par exemple, quand je dis 2022, 7 février 2022, ce n'est pas que je sois pour la date de 7 février 2022, mais si on est réaliste, si on est réaliste, et qu'on ne veut pas que cette situation chaotique s'exacerbe, eh bien, l'idéal serait d'accepter que le président s'en aille le 7 février 2022, et entre-temps, on essaie de préparer l'après-jovenel, mais tout naturellement, sans référendum, pendant son mandat, et sans élection. Donc, on va vers cette transition. Bien sûr, mais l'opposition ne partage pas cet avis, et à mon avis, c'est la position, à mon avis, la plus réaliste. Pour le sujet, je vous défendre, puis remarque, on la pose, et de retour, on va voir pour cet appel fait à l'OEA, c'est un appel qui a été formulé par le président, en fait, par le gouvernement, mais aussi par l'opposition, on va voir vers quoi, on va, avec l'éducation de l'OEA. Et ça, c'est très intéressant comme sujet, donc on en parle par après, comme vous avez dit. Tout à fait, après la pause. Merci d'être avec nous, pour le sujet, Joseph Arolpia, il est économiste, politologue, expert de l'Amérique latine, merci à vous aussi d'être avec nous. On essaie de faire le point sur l'actualité ce matin, on sera de retour très vite après la pause. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Loto. Merci de votre patience. La pause a été longue, mais on est là. Professeur Joseph Arolpia, qui est politologue, économiste, expert de l'Amérique latine. On est là ce matin pour l'actualité, l'actualité politique avec la reconduction du Premier ministre à I, avec ce dialogue qui n'aboutit pas et l'arrivée prochaine de l'OEA en Haïti. Ce matin, France Exentus l'a confirmé sur Métropole. Après 18 mai, l'OEA devrait être dans nos murs. Professeur, dans qualité, expert en Amérique latine, on a un coup d'œil sur le travail d'OEA, on a passé d'OEA dans le pays, il y a différentes missions qui sont les débouchés. Et on est clair, l'OEA, c'est le pouvoir qui est grand-là. Il y a de cela l'OEA qui dit, nous sommes prêts pour nous recevoir. C'est l'opposition qu'il y a de l'OEA qui a dit, on a fait un conseil permanent pour dire, par rapport à tout sort d'une résolution, nous pensons que l'OEA pour nous garder sa capacité à Haïti et plusieurs branches de l'OEA qui ont adressé à l'OEA. Comment d'abord comprendre la démarche de l'OEA et l'opposition et le pouvoir qui se tourne vers l'OEA? Là, c'est la félicité d'un contexte de l'OEA. Ce sont tristes pour nous en arriver dans ça, nous sommes toujours dans ça, mais la situation d'OEA c'est la félicité et l'OEA et l'opposition qui a fait un appel à un médiateur. Ce n'est pas même un médiateur parce que je n'est pas d'oEA venu pour lui et là comme un médiateur, mais c'est surtout pour lui encourager le dialogue. Ce n'est pas un bagage. 15 avril, après problème, situation en Villers-des-Dieux et policiers, le président a voulu gagner un support technique de l'OEA pour lutter contre le banditisme et le terrorisme. 28 avril, le premier ministre a dit Claude Joseph qui a adressé son lettre à l'OEA pour lui dire l'État et le réunir mais l'OEA a aidé dans le processus dialogue et 23 avril, une semaine avant le gouvernement, dire POD, la direction politique de l'opposition politique, direction politique de l'opposition démocratique, merci, t'es écrit un lettre à l'OEA pour la même ligne, la même perspective. vous pensez que c'est pour nous applaudir des marches parce que pour moi même, c'est exactement comportement que le gouvernement et l'opposition supposé. Cependant, à quel niveau des marches sont les sincères? C'est ça qui est important. Des marches du gouvernement sont les invités au EOEA. comme un c'est pas que si il est légitime, si il est légal, dans le contexte qu'on yait la, le réalisme politique oblige, nous Yon ka dit, jusqu'à 7 février 2021, yon problème avec ça. Mais il faut qu'il y ait un gouvernement, pour éviter, encourager, persuader, pour entrer dans le dialogue, il faut qu'il y ait un referendum et l'élection. Mais non, ce n'est pas un gouvernement. Donc, ça veut dire que la, le gouvernement a dit un bagage, mais il n'y a pas de minimum garantie qu'il y a tout le monde. Il n'y a pas de signes claires qu'il y a un dialogue. Ça, c'est un. Il n'y a pas de signes claires qu'il y ait un contexte et d'arriver au E.A. Ensuite, pour nous, l'objet du dialogue. Et c'est ça qui est important. Dans l'opposition, l'opposition est l'hypathy d'une crise interne, l'opposition part d'une crise interne, qui affecte son image et qui peut affecte elle de façon générale. Ça qui est écrit au E.A.A. se dire pod. Dire pod là, ce n'est pas tout parti l'opposition. Et ce n'est pas tout parti important ou influent. Bon, après ce parti, c'est pas un parti qui est influent. Mais ça, nous te capable de dire, entre guillemets, plus représentatif, ce n'est pas tout qui est la dan. Ou un dire pod d'un côté, mais après ça, ou te ganyen, 5 partis politiques. Donc, je pense que le fait qu'il n'y a pas arrivé, et m'a songé, en 2012, travail, y politome qui a te fait, nan kontexte konsa, kote l'te ganyen, kapasite, au début, l'ite vle sende opposition, mais après ça, l'te ganyen, kapasite l'appédié eleksion, pou l'ite kenbe, opposition unie. Donc, démarche opposition, par le fait que, del début, l'gon division klère, donc, yopagin yem mem position, et si ou konne, nan kuisine sa kapasé nan opposition, ap konne tout bon bret son opposition ki emieté, ki atomisé, ki totalman divisé. Donc, nan konteksa, acteu yon pa existe kom tel nan yon men. Et opposition a pa existe kom force réuni, intégré, et gouvernement li men, même s'il existe, il par yon problème sa, nan li men, men, gon l'autre problème ki pral empêché, et là, c'est légitime de la part de l'opposition pour entre en dialogue avec li, se ke gen yon de kondisyon kon sénsérité ki pa la, nan konteksa kon yon yon la, kon yon dil deja, pa gen kondisyon de sécurité, politik, administrativ, pou fe elexion kon yon yon la, et ankor mons s'refèrendum. Donc, se la veut dire ke, gouvernement pa pa minimum de garantie ke le vle dialogue. Kon yon an ouwe obje dialogue lan ali men. OEA, kom, ki pa vini kom médiateur, men la vini avant tou, kom yon force, et positionne, c'est une force morale, pou li vini et dialoguer avec les acteurs pou le montréyo, la nécessité, le bien-fondé du dialogue. Ben, si c'est ça, l'a bien fait. Alors, na correspondance, c'est que Joseph de Grial, il dit, OEA, ta suppose, vini appuyé au processus de dialogue. C'est un gondado, l'il a déjà, un dialogue ka fête, et OEA, pa vini appuyé, c'est ça, l'a t'a de se comprenne. Bon, bon, processus dialogue là, peut-être qu'on a interprété le consa, men l'kabab dou, pou nouèk, j'en kabab entré nan dialogue, men normalman, pa kè yon kè yon dialogue ki existe kon yon yala, entre le deux parti. OEA genyen, ou gran kapasite, OEA genyen, si yon pa invite l, li genyen, trois kondisyon, l'kantré nan gouvernement. OEA toujou bay bon jan rezultat, l'e genyen kou d'état traditionnel, kou d'état klasik, pardon, t'an kou 91 Haïti, 92 Pérou, c'est nan konteksa OEA, toujou bay bon jan rezultat. Men nan l'ok konteksyon, OEA pa genyen, pa proun bay bon rezultat nan rezultat. Donc, invite OEA, kom se pa kon mediateur, l'abvini pou l dialogue avec le deux parti, et deja goun avantaj, ki yon avantaj liye, se ke, le deux parti aksepte dialogue avec OEA. Li te genyo pa de kon sa, sa son garanti OEA deja genyen. Donc, se ki pozisyon OEA, paske pozisyon OEA pa toujou kler, nan, et Jean Péia pa avancé, an pil fwa OEA te toujou supporte, gouvernement, pa supporte non seulement, pa supporte seulement institution nan Péia, oui, fa kon supporte siyon demokratik, yon, fa kon manda prezident respecte gen tout sa, men de fwa, est-ce ke se pas ke le pat bien komprenn realite a, ou bien, est-ce ke se pas ke le te gen influence des Etats-Unis avec Trump, et tou sa, donc, se pa trop kler, men, nou konne influence Etats-Unis nan OEA. A kote de tout konsiderasyon sa, yo, sa ki kler, arrivé OEA, pou li, supporte dialogue la, te kabai, rezultat, sa te kabai rezultat, men gen, un poblem, se ke bagen sincérité de la part du gouvernement pou dialogue la fête. Men dan, est-ce ke, n'daka di, impose déja, une position, est-ce ke li paris ki komplike travaillé OEA, en se sens ke, président di, son dialogue ki se pose abouti au référendum et aux éleksions, opposition di, son dialogue ki se pose abouti au départ ordonné du président. Ok, konye la, nou di, eh, aposha sa, c'est exactement sa, m'so diya. M'en di ou anko, nan tout dialogue de négociasyon international, gen yen e, trois asperts pou konsiderer. Eh ben, kat. Gen, le contexte, c'est li, n'so towe, tout d'abord. Apres le contexte, gen, les acteurs, n'so towe, gen, l'objet du dialogue, gen, gen, le technicien ki akompanyu le dialogue. Gen, quatre asperts pou konsiderer. Noue le contexte, noue les acteurs, contexte la, nou ba yen polèma vek li, acteur y ou nou ba yen polèma vek li, technicien y ou nou ba koukonen ki les yoye, paske moun gabvini la yoye, si y ou pa, se deje a troufe de teori e d'expériens nan négociasyon politik, négociasyon international, y ou pa kaba y rezultat, nou solman sa, il doav ta vwa un kompréhensyon egu de la realité d'Aïti. Ton, sa nou pa koukonen, men konye la, an ouwe l'objet du dialogue. Nan, objet dialogue la, nou tonen di, lan ko jen mde di, lan pou yon parti émisyon, pa genye dialogue. Sa ka fèt la, son monologue. Un dialogue, se peut-être un pti pe apwosh, an pi l'fwa yon di ke kek filozof medievale, tan kou Saint-Omadakin, Saint-Augustin, yon di ke filozof sa yon fòr souvan, yon pa de filozof, se de teologien, pas kè an pi l'fwa se ap chache, se démontre existence bon dieu. Le wap fè filozofi, si ou pa ti son baz kon sa, dan kèlke pa rasyonalite yon nan filozofi a kontroli. Ok? Pas kou deja gon objet ke wap essaye ou es ou ka arrive a sa. Mèm an matematik ou pa fè type de démonstration sa yon kon sa. Donc, nan kontek sa pa goun diyalog. Pas kè un diyalog tout d'abord, nou gye un objet de diyalog. Objet sa l'kapab yon eleman, l'kapab blizyor eleman. Mè, nou pa kou kounen rezultat. Se pou se sur diyalog la ki pral bai rezultat. Par le fèt ke son monolog, par le fèt ke opposition an di me ki rezultat pou diyalog la bai, gouvernement an di me ki rezultat pou diyalog la bai, e, nan kassa, pozisyon gouverneman an kwa pi difisil. Pou ki sa? Por se ke di yon depa ordonne du brezident, se pa trop klè, opposition, pa jame di tre klèman, ki sa l'antan pa depa ordonne, men depa ordonne ad apre mwen, li pa empêche ke brezident ka alè 7 fèbriè 2022. Pou mwen doujou di ke l'ideyal se ke brezident alè 7 fèbriè 2022. Ok? Men kote position, gouvernement difisil an pile, a tou le pon de vu, se di ke pou diyalog la, rive a un rezultat organizasyon eleksyon, organizasyon referendom. Pou, tout dabor, gen tout kesyon de probleme de légalité, probleme de légitimité, tout struktu sa yo. E answit, gon lot bagay yo pa konsideri an pile, e bi lemda pli konstitisyon, poje, avan poje konstitisyon, bagay sa yo di, wow, yo pa sezi detay sa yo. Se la kesyon administratil, pas se yo nan pri go problema itigen, se kesyon administratil e prive e publik. Nan konbien tan ou brel fèb dialog, anè sa avan 7 fèbriè, ou brel fèb dialog, sa pran. E nou, sa pran pil an pil tan, un dialog ki pou bagay rezultat, pou tout moun satis fèb san kriz. Pou kon yala, litera prene pot, menm 4 mwa pap sufi pou fèb sa. Ok? 4 mwa pap sufi, pas se mbak konon okan kakot ou ton dialog fèb 4 mwa. Sa se fèb. Dezyemman, ou genyen pou fèb referendum, ou genyen pou fèb eleksyon. Donk, administrasyon peyi d'Aïti son administrasyon ki plus eficyente e efikas ke pi bon administrasyon ki genyen nan peyi devlope yo. Donk, c'eta seolman sa. Or, nou toujou denye nan tout bagay nan administration nan koi. Donk, sa vè di ke li, se irrealis pou bè fè dialog, pou bè fè referendum, pou bè fè eleksyon. Li pa posib dan konteksa. Donk, dako, fok dialog la fèt e mba se kideal man fok prèpresidentali 7 febriar 2022, men konteksa pa permèdre e referendom e eleksyon, jan, gouvernement di, se bo dialog la, il vè a sa kom rezultat. Men opposition non plus, pa kapab di, men ki sa yu vè pou dialog la. Mba se dialog la, nou défini obje dialog yo, ki sa nou vè, eh bien, mba se ke tout dabor, se résolution de la crise. Eh bien, nou pral diskute pou nou wè poublem yo e ki a ki sa n kapab rive kom solution. Donk, mba se ke de deux kote, se monolog ki gen par un dialog. Donk, nap ou léla, sou un bel manti e nou nou illusion, nap baitet nou manti, panse ke nou kafet trois actions sa yu wansam, dialog, referendom e eleksyon. Totalman, posi. I, panne ke se l'ajent ka ap dépansé, 40 million ap deja mobilisé, genyen, on se repé ki a fonctionné, machina, ploué po al na province, tot la jounen, etc. Gen se yun ka fete. Donk, nap pe dépansé au-dessus de moi en nou, pa se os ekonomistou, mpase, on pon sa ka intere sou, panne ke nou kone, nou pa prale ver anyen, ou bien, eske vreman, genyen ou posibilité pou gouvernman, kwek yo ka abouti nan kontekst jodia? Bon, mab di un seul bagay, si, alo gyon kriz ekonomik nan peyi Tahiti, nou pa antren nan detay, se travay ki pou kreye, ki kontekst pou kreye travay, fok gen disipline nan finesse publik, etc. Donk, genyen ou konsyans moral ki pa existe, ki fe ke ou jen tout la jansaro ka pga spiye, ka pga spiye mal, orse ke nou pa ka organize anyen. Menden, sa ki important nan kontekst la, se ke nou pa ka genyen referendom, nou pa ka genyen eleksyon. Mpase ke gouvernman te suppose konsantrel sou kek aspet de politik publik. E fondamentalman, gouvernman te suppose ki jen li te kapab edipo yon pa kwa te suppose fe 15 mars, 15 avril, sa te etonem le prezident temande un support teknik pou kessyon. Apres mars, apres événement villageo, 15 mars. 15 mars, li temande un support teknik pou lutter kont bandidi se teoris san peyi. Très bien. Men support teknik sa te kondisyone se pou organize se pou te ka organize referendom avek eleksyon. Or, sekurite nan peyi li pa ka kondisyone a sekurite referendom e eleksyon. Se l'inverse. Se ke gon klimat de sekurite an dan peyi ki permette eleksyon avek referendom fete. Ki sa sa vle di? Tout dabor, mou prezident te suppos demande support teknik de l'OEA el dekaman de support teknik kek peyi nan Amerik latin nan ki te ka supporte l'an kesyon sekurite ya. but c'est pas pour faire élection c'est sécurité pour PIA ki te pral favoriser l'émergence ou l'établissement de climat de sécurité permettant la tenue et des élections et du référendum mais tout naturellement question de temps qui ne seront pas possibles avant la fin de son mandat probablement je l'espère le 7 février prochain l'in 9h30 fond t'a fini ma pour 5 minutes parce dit que pas pour faire élection mais si nous voulons faire dialogue parce qu'on deboucher après 4 mois ou plus ce n'est dit donc nous n'ont pas encore pour faire élection ça c'est si on a dit président dans sa pratique de passer en force il fait déjà plusieurs fois 27 juin nous avons un référendum et si pas obligé de et puis 17 19 septembre nous gagnons élection comment on table ça pour nous finir ça va bien c'est une question assez intéressante comme dernière question haïti est militairement économiquement et moralement son pays dépendant de l'international au car rappel élection 2001 donc qui sa au débat comme résultat toute crise sa té provoqué au capable situation 2001 2004 yon gain plusieurs dimensions la dan mais c'est pas des éleksions c'était pas des éleksions légitimes est qui sa fait au pat légitimes donc là c'est tout ton lot analyse capable de faire mais ça qui est important nous qui sa sa te bay comme résultat même si international te position ki te pas nécessairement favor d'Aïti mais ça qui important c'est ton situation de crise de légitimité qui te bay résultat de kon nè donc international la sourire éleksion si international la pa reconnaître éleksion comme éleksion légitime avec qui laisse Haïti pral rentrer nan dialog cela veut dire que son président actuellement est-ce que les Etats-Unis a l'éleksion ou l'international a l'éleksion même si les Etats-Unis demeurent l'acteur principal du jeu politique haïtien là mais nous pensez que Etats-Unis ils ont l'école politique ils ont position donc jusqu'à ce que ils veulent il est clair que tout acteur n'est pas l'éleksion mais il faut que les Etats-Unis ne l'éleksion même encore mais l'antan il est qui a l'éleksion non donc ça veut dire que il y a privé nos situations y a fait tout acteur prendre conscience que pas l'éleksion et les sato y a même tout c'est certain pas changer position donc c'est peut-être une pédagogie politique américaine donc y a privé un côté que tout moune ou parce que les Etats-Unis doivent assumer leurs responsabilités morales donc on est là pour garantir les institutions démocratiques donc y a institution démocratique fondamental base à éleksion donc on n'est pas capable d'appuyer éleksion jusqu'à ce que le leader consigne qu'on n'est pas éleksion nous n'est pas éleksion mais c'est pas mon qui va le deal pour l'acteur principal du géopolitique d'Haïti qui c'est les Etats-Unis qui c'est la communauté internationale mais gont le barra important tout gont l'autre acteur assez important c'est le peuple haïtien et non seulement le peuple haïtien mais aussi et surtout l'opposition politique y a gènyen kapasite d'influenst kapasite d'influenst lan fort souvent ce n'est pas pour metter pays sous rail mais kapasite de nuisans parce que y a gènyen pile ça qui j'en pral fè éleksion pas possible parce que t'apral gènyen pile des autres qui d'apral monte plus t'apral gènyen pile problème nan pays et m'en d'il c'était pral réellement l'exacerbation du kao donc ça vè d'i kè pap gènyen possibilité question de sécurité pou fè éleksion et si jame sa tarive fè éleksion sa ou te pral gènyen krise post éleksion pa kon kon bènyen tan prèzidè pa t'ap jem ka instale pa l'on pa t'ap fonksyon don c'et pral réellement sa bin an pa ka gen sa prèzidè si tel man pasif nan jan li jere pè ya tout simplement pò se ke gènyen modération politik pou tarif mette nou nan situasyon sa men toujou remè di sa situation pèy d'Aïti se pa responsabilité jovenel Moïse se responsabilité klas politik pèy d'Aïti responsabilité ou absence d'élite politik se non pense se responsabilité de jovenel Moïse ne pense que son grave erreur parce que jovenel Moïse c'était une structure politique il n'y a pas pas de président dans contexte président pour le président il n'y a pas passé dans l'école politique dans le parti politique donc problème PIA c'est pas responsabilité pâle c'est responsabilité une élite qui n'est pas existé l'élite n'a pas leur structure le problème est plus profond avec on va mettre fin à l'émission de ce matin merci pour d'avoir été avec nous merci Luc ça fait plaisir toujours un plaisir de partager mon point de vue avec le téléspectateur d'expertise qui nous entend et qui nous regarde et l'idéal c'est d'arriver à sortir de cette crise c'est ce qui nous importe en Haïti et l'idée c'est que pas d'élection pas de référendum et le président jusqu'à 7 février 2022 et là on met en place une transition réfléchie et calculée si je suis bien votre réflexion si justement professeur Joseph Harolpier il est politologue économiste expert de l'Amérique latine qui est avec nous ce matin sur la situation politique et sociale on a analysé on a compris et là il reste aux décideurs de prendre les bonnes décisions merci à vous d'avoir été avec nous excellente journée bonne semaine mon nom est Luc Néargaro et à bientôt quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point le point tous les matins simultanément sur radio et télé Métropole le point est une courtoisie de la BNC Unipièce MSC Plus Accordia Shipping et Lisa Loto Sous-titrage MFP.